Musique Bienvenue à Frenchpop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous le pensons, mais que penser ne devrait pas être étrange. Il y a sur l'internet beaucoup de choses sérieuses et stupides, pour et contre Jésus. Une des discussions les plus étranges que vous y trouverez se rapporte au nom de Jésus. Certaines personnes, sans doute un assez petit nombre, croient que le nom de Jésus dérive du nom de Zeus, la déité grecque principale. Pensez-y. Jésus, Zeus. Mais cela mène à un argument assez étrange, à un débat étrange. Certaines personnes qui embrassent réellement Jésus en tant que Messie, croient que l'on ne devrait jamais prononcer le nom de Jésus, du charpentier de Nazareth, du Dieu incarné, le Sauveur du monde. L'appeler Jésus, se sera comme être un blasphème, car ce nom aurait appartenu à un Dieu païen. Alors, cette idée, est-elle cohérente ? Les chrétiens, devraient-ils se passer de prononcer le nom de Jésus, lorsqu'ils se réfèrent à leur Sauveur ? Eh bien, examinons cela. Alors, il ne faut pas un linguiste pour soupçonner qu'il y a quelque chose, qui cloche dans l'idée que Jésus, provient de Zeus. Quiconque connaît plus d'une langue, ou qui a étudié une autre langue suffisamment pour en savoir quelques mots, comprendra que le simple fait que des mots qui se prononcent d'une même façon ne nécessitent pas qu'ils aient un même sens, ni qu'ils indérivent de l'autre. Par exemple, le mot « nous » en anglais américain veut dire « nouveau », tandis que son équivalent sonore en français est un pronom personnel. Le mot « fart » a la même prononciation en anglais et en suédois, mais signifie « vitesse » en suédois. Des exemples pourraient en atteindre des milliers. Bien qu'il soit assez facile d'illustrer le principe selon lequel cette idée est profondément défectueuse, nous devons déballer un peu plus la controverse. Commençons par quelques preuves textuelles. Comme le Nouveau Testament le dit clairement, Jésus était Juif. Les Juifs du premier siècle de notre ère parlaient l'araméen, une langue sémitique étroitement liée à l'hébreu, la langue de la Bible juive, que nous appelons l'Ancien Testament. Mais le nom Jésus en hébreu araméen du premier siècle était Yeshua, qui est une forme abrégée de Yeshua, traduit-je au sud dans la Bible française. Des analogues de ce genre de choses incluent Joe pour Joseph, Emmanuel pour Emmanuel. Alors d'où est venu Jésus, par opposition à Yeshua ? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque que nous appelons l'Ancien Testament. Les traducteurs juifs de la Septante ont rendu le nom de Yeshua ou Yehoshua pour Yézou. Là encore, c'est du grec que nous obtenons Jésus. Bon, écoutez de nouveau ce nom grec. Yézou. Il ne commence par le son au accent aigu, par le son Yé. Le nom araméen ou hébreu de Jésus commençait par la consonne Y. Or, la langue grecque n'a pas de lettre qui rende la consonne Y qui nous reste aussi familière. Alors que faire ? Que ferait-on du Yé hébreu araméen dans Yeshua ? L'équivalent le plus proche en grec était la lettre Iota. Cette lettre ressemble à notre lettre I, majuscule ou minuscule. Bon, si vous prononcez le nom de cette lettre rapidement à plusieurs reprises, vous remarquerez qu'il se transforme en Yé. Iota, Iota, Iota. Donc, le Yota grec peut ressembler à un Y français, en fonction de votre prononciation. Puisque le Y français peut faire le son de Yé, comme dans le mot Yaourt, le Yota était le meilleur choix en grec, pour la première lettre de nom Yeshua, Yehoshua. Bon, veuillez regarder son schéma. Le reste du nom Yehoshua a un son long en I, c'est la lettre grecque Iota, suivie de deux lettres S en grec. Les deux lettres S sont identiques. Elles sont un sigma, même si les formes médiales et celles finales écrites sont différentes. Bon, rien de tout cela ne correspond à Zeus, même si les deux mots se ressemblent dans nos oreilles. Zeus commence par une lettre totalement différente. La lettre Zeta ou Z le nom Zeus n'a pas de S médiales comme dans le nom Yehoshua, qui a deux S Zeus n'a qu'un S final. La première lettre est un Zeta or Z. En fait, si vous les mettez côte à côte, les grecs Zeus et Yehoshua ne partagent qu'une seule lettre. C'est la dernière, le S final. Et l'idée que Jésus et Zeus soient liés ou que l'un dérive de l'autre ne repose pas sur leurs orthographes. Le mythe est dérivé de la prononciation, des similitudes sonores. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, des mots dans différentes langues peuvent avoir un même son sans pourtant avoir aucun rapport. On voit un phénomène semblable dans une même langue. Citons quelques exemples de cela. Les mots vert, vert et vert ont une même prononciation en français, et ils partagent quelques mêmes lettres, mais aucun d'eux ne dérive de l'autre et n'a pas une même signification. Les mots qui ont une même prononciation, mais qui n'ont aucune relation, s'appellent homophones. Il existe de nombreux exemples de cela en français. Prenons. Foi Foi, 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 E, et Foi, Foi, Yes. Et ils se prononcent exactement de la même manière, orthographiés différemment et ne veulent certainement pas dire la même chose, et l'un ne dérive pas de l'autre. Une langue peut aussi avoir des mots qui ont une même orthographe, sans pourtant partager une même signification. Ce sont des homographes, des mots qui s'écrivent exactement de la même manière, ayant des sens totalement différents. Un exemple de cela en français est. U.S.T. Il est né à l'Est. U.S.T. Représente d'abord le verbe Être et puis le point cardinal. Le résultat final de tout cela, c'est que l'idée que le nom de Jésus soit en quelque sorte dérivé du nom de Zeus s'avère totalement erronée. Si vous êtes chrétien, alors n'hésitez pas à prononcer le nom de Jésus. Si vous êtes une personne de pensée lucide, n'hésitez pas à prononcer le nom de Jésus. Il n'existe aucune association païenne. Merci d'avoir visualisé Frange Pop. Veuillez visiter notre chaîne YouTube en visualiser d'autres épisodes. Et rappelez-vous bien que ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada